Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! On se retrouve aujourd'hui pour la Saint-Valentin Aujourd'hui nous allons faire une vidéo avec... Il est de tête une molle vie ! Le principe de la vidéo, nous allons tirer 10 personnages de l'univers d'Harry Potter et aussi des animaux fantastiques et nous allons faire former des couples Voilà plutôt, on va former des couples Donc je vais mettre mon petit casque pour pouvoir entendre Gwen parce que Covid oblige, on ne peut pas se voir Oui ! Trop genre de faire une petite collab ! Grave, ça fait trop plaisir ! Donc on a nos petits chaudrons Moi j'ai ma petite chope du chaudron baveur, c'est ça ? Ouais, c'est ça aussi mais une autre forme Ah oui, tiens ! Allez, on va commencer On va tirer les petits noms comme j'ai dit On mélange Tu commences ? Allez, je commence Et puis après ça sera au tour de Gwen Donc là nous avons Fred Weasley Ça va, on commence plutôt bien À mon tour ? Oui Alors... Qu'est-ce que je vais te tirer ? C'est Bruce Rogue Ah bah... Aïe 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 Ensuite... Voldemort Ok bon, pour l'instant... Ensuite nous avons... The Leather Sleeve Ça va être la pire Saint-Valentin de ever Et puis là, il faudrait une petite meuf hein, ça serait bien Ah oui j'avoue C'est pas possible Gellert Grindelwald Oh un petit couple Voldemort-Gellert Grindelwald, ça peut être intéressant C'est vrai, c'est vrai Albus Potter Mais c'est une meuf Attends, on en a tiré combien ? 6 sur 10 là ? C'est que des mecs Elle est une petite meuf Ah, alors là fait attention, j'ai tiré ombrage On est en train de faire la Saint-Valentin des vilains Franchement Les pires Charlie Weasley Bon bah écoute, on n'a pas le choix, c'est comme ça Donc là c'est l'avant-dernier qu'on tient ? Ton dernier Ah c'est mon dernier ? Ah ouais ? Oui Morpard Dragono Alors, il y en a pas mal qui vont se battre pour le reste ombrage Bon bah, pas de map a-t-il Bon Donc, récapitulons Pour cette vidéo, nous aurons Fred Weasley Voldemort Gellert Grindelwald Ombrage Norpard Dragono Dudley Dursley Severus Rogue Albus Potter Charlie Weasley Et Padma Patil Alors Franchement, moi j'ai bien envie de mettre Norbert avec Charlie Ouais, pourquoi pas ? Je trouve qu'ils aiment tous les deux les créatures fantastiques Charlie, ils travaillent avec les dragons, Norbert Ils auraient un truc sur lequel s'entendre, ils seraient grave mignons tous les deux, je sais pas Tu me dis Ouais, vas-y pour l'instant, mais Charlie et Norbert, je trouve que c'est vrai que c'est pas mal Moi, je dirais pourquoi pas Dudley, enfin je sais pas, pourquoi pas le mettre avec Padma Pour qu'il soit avec une sorcière, mais pas trop horrible, enfin je sais pas Ou alors on le met avec Ombrage Ouais mais, non Dudley il va jamais s'en remettre Dudley, il pourrait, parce qu'en fait Padma elle a l'air d'être une fille assez douce Même si elle a l'air d'avoir quand même son caractère, c'est une serre d'aigle et tout Donc elle a l'air assez posée et je pense qu'elle saurait un peu le contenir et lui dire Écoute la magie, ça fait pas peur tu vois Ouais grave Je me dis, Voldemort et Ombrage pour moi c'est le seul truc qui fonctionne Ouais, Voldemort, Ombrage j'avoue Franchement, on a pas le choix Ouais Gellert et Severus Ouais, j'allais dire, Gellert et Severus ensemble Ah oui Bah moi franchement ça me fait, je trouve ça plutôt appréciable Gellert et Severus Du coup ça nous laisserait Fred et Albus Attends c'est pas, eww Mais non, ils peuvent être ensemble, mais ils sont de la même famille C'est son oncle C'est dégueu Ah non, ça va pas pouvoir fonctionner Alors ça veut dire qu'il faut casser soit Gellert et Severus, soit Ombrage et Voldemort Mais en même temps franchement, Ombrage et Voldemort, ils vont avec aucune autre personne que eux deux Ah non, non, il faut qu'on mette Gellert avec soit Fred ou Albus Et Severus avec soit Fred ou Albus Ouais On a pas le choix Mais déjà c'est grave chelou aussi parce qu'Albus c'est vraiment un enfant Oui mais on imagine que c'est pas des enfants Bah dans ce cas on met Fred Ah bah non on peut pas mettre Fred avec Albus C'est déjà le problème de l'homme Bon après c'est ta vidéo Si tu préfères qu'on repioche un nom Et qu'on laisse un de ses personnages célibataires à vie Et Joyeuse Saint-Valentin Voilà C'est ta vidéo, tu choisis Je crois que je préfère qu'on retire au sort pour vraiment qu'il y ait pas ce truc de... Parce que là ça marchait, ça matchait bien ce qu'on avait dit T'as oublié Donc je pense qu'il vaut mieux En fait il faudrait trouver un nom pour mettre avec Fred ou Albus Mais du coup ça voudrait dire qu'il y a soit Fred soit Albus Bah remarque Fred il est mort, il a le droit de finir célibataire Bah oui sinon il finit célibataire Sinon il finit avec moi Voilà ça peut être une possibilité Alors Donc ça c'est censé nous sauver la vie J'ai peur Oh non Petunia Dursley Je mens pas Je mens pas c'est la vérité Il y a écrit Petunia Dursley Donc de toute façon on est obligé de mettre Fred avec Petunia Parce qu'on peut pas mettre Albus avec sa grande tante Donc Albus finit avec moi et Petunia finit avec Fred Pauvre Fred Donc ça nous donne Charlie et Norbert Dudley et Padma Gellert et Severus On avait dit ça ? Ouais Ah oui c'est vrai on avait dit ça C'est vrai que c'est assez Ombrage et Voldemort Bon ça c'est d'une logique implacable finalement Et Petunia et Fred Weasley Et Albus a le temps de trouver l'amour Franchement on a eu les pires personnages Je suis navrée Maintenant ce qu'on va faire dans la vidéo C'est que On va choisir le couple Notre couple préféré Et on va imaginer un date Enfin je sais pas moi j'aime bien Charlie et Norbert J'aime bien Padma et Dudley Et puis pour imaginer Un date ça serait grave drôle Padma et Dudley Et puis il y a aussi Severus et Gellert En vrai pour moi les plus mignons c'est Charlie et Norbert Ouais grave Genre ils sont trop choufants Ah ouais de où C'est trop bien C'est vrai trop bien Après effectivement c'est intéressant les autres Mais pour moi les plus mignons c'est Charlie et Norbert Bon allez faisons Charlie et Norbert Un petit peu souffle avec un griffon d'or Ouais Donc qu'est-ce qu'ils feraient pendant leur date ? Alors déjà moi je les imagine bien Norbert rejoint Charlie en Roumanie Genre peut-être ça peut être un début en mode Ils se sont Ils ont correspondu Attends ça se dit ça ? Ouais bah oui je pense Ils se sont correspondus Ils se sont envoyés des lettres Voilà Ils se sont envoyés des lettres par Eboo Et Charlie a proposé à Norbert de venir le rejoindre Pour lui montrer des Enfin les dragons Ouais une nouvelle espèce de dragon découverte Voilà Oh là là Donc là ouais Norbert y va Et puis Il y a une étincelle Entre les deux Mais en plus Moi j'imagine trop un truc genre Norbert grave gêné Tu sais genre hyper timide et tout Et Charlie plus entreprenant En mode un peu dragueur et tout Et du coup il y a un espèce de truc qui C'est image hein J'imagine trop Pendant Pendant leur date Il y a Norbert Qui essaye donc d'aller s'occuper de Ah non ou l'inverse Il y en a un des deux Qui essaye d'aller s'occuper du dragon Qui se brûle Et donc l'autre personne doit le soigner Oh là là Temps de sensualité On est dans une série La nouvelle série Harry Potter Si vous nous entendez Écrivez ça Un truc sur Charlie Weasley Et Norbert Dragono Qui se retrouvent en Roumanie Parfait Et qui font des bébés Même s'ils peuvent pas trop Non ils font reproduire des bébés dragons Et ils ont plein de bébés dragons Ah bah et après ils vivent avec des bébés Norbert Des Norvégiens à Crète C'est ça Des bébés Norvégiens à Crète Croisés de bouts de feu chinois Nouvelle espèce découverte En Roumanie Par Norbert et Charlie Et ensuite Norbert écrit un nouveau livre Sur cette espèce en particulier Un livre qui retrace l'histoire de cette espèce Et la dédicace Va à Charlie Oh c'est pas mignon ça Ouais Allez C'est une pièce notre histoire Allez Voilà C'était notre petite histoire Franchement grave mignon Dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires Ou alors imaginez vraiment Si vous avez d'autres idées Écrivez les dans les commentaires Et aussi Dites nous si vous avez des idées de date Avec les autres couples qu'on a formés Je veux une fanfiction entre Padma et Dudley Vous allez voir Marine elle va s'inscrire sur Wattpad On va voir Marine Oterrier a écrit Une nouvelle fanfiction Dudley Padma Dudladma Ou Padley Padley c'est trop moche Padley Ce couple n'a rien à faire ensemble Mais c'est si drôle Bah ouais Mais écoute Franchement C'est la meilleure chose qui pourrait arriver à Dudley Finalement Se retrouver avec une sorcière Et je pense que Vernon et Petunia aimeraient beaucoup Ça leur ferait grand plaisir Tellement Ce serait si drôle Bon et bien Voilà La vidéo touche à sa fin Maintenant on va aller faire Une nouvelle version Sur la chaîne de Il était une moldue Donc allez voir ça aussi Parce que je pense Enfin j'espère Qu'on tombera sur des meilleurs personnages Mais au final Je tiens quand même à dire Que notre couple final A eu une superbe histoire Donc finalement C'est bien qu'il finit bien Exactement Et ils sont vraiment mignons Bon et bien Voilà les sorciers C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501